Salut et bienvenue, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci parce que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, vous étiez très très nombreux à réagir par rapport à ces débats, vous nous avez appelé des Canada, Etats-Unis, Haïti, Afrique, Burundi, un peu partout parce que vous voulez que les deux représentants des aiguilles, que nous puissions faire ce débat avec eux, ce débat, on a raté ça plusieurs fois, mais quand même aujourd'hui, Dieu a fait grâce, les deux, ils sont ici avec nous, nous avons de ses côtés ici, apôtre Armand Lokeka, représentant légal de l'église universelle de Jésus-Christ, ils ont plus de 400 églises ici au Congo, et puis ils ont les églises partout dans le monde, je précise bien, partout dans le monde, Etats-Unis, Canada, un peu partout, il est ici avec nous, apôtre Armand Lokeka, c'est le bienvenue. Merci beaucoup M. Delfin d'avoir pensé à nous, de nous avoir appelés pour que nous venions parler beaucoup plus du débat, ou échanger sur la parole de Dieu, ou sur la portée de l'église par rapport à la vie du peuple, de Dieu. Je suis très content de rencontrer aussi le pasteur Kass, j'ai entendu longtemps, moi peut-être c'est la première fois que je le vois, que Dieu soit loué du fait qu'on se partage un seul plateau, pour qu'on édifie le peuple de Dieu sur la mission que nous avons reçue. Vous venez fraîchement de Kundu, j'ai vu les images circuler, autant de foules, vous avez assez les églises un peu partout dans le monde, ce n'est pas de la poudre aux yeux, vous avez les églises aux Etats-Unis un peu partout, c'est vous les représentants ? Non, ce qu'il faut exclure dans la vie d'un serviteur, c'est parler de poudre aux yeux, puisque plus surtout quand on est devant des médias comme ça, nous ne faisons pas cela pour raison de vanter, ou de se vanter, parce que le Christ lui-même s'est déjà manifesté, là où il s'est manifesté, c'est l'église qui appartient à Dieu, ça ne m'appartient pas, je ne suis là que responsable pour pouvoir recadrer l'église par rapport aux liens qu'il doit avoir avec les institutions étatiques. Mais l'église enfin, à partir à l'éternel, qu'il a mis, implanté et qu'il a implanté partout, à Kundu, j'étais là depuis la semaine passée, et le dimanche nous avions eu un grand culte, il a réuni au moins l'ensemble d'enfants et de paroisses qui se trouvent dans la ville d'Akidu simplement, mais le manième a tout entier, nous avons 11 régions où nous existons avec 482 paroisses, Ok, 480, seulement au manième a. Et en RDC, c'est combien ? En RDC, nous avons plusieurs, puisqu'il n'y a que l'unique province que notre église n'est pas suffisamment implantée, c'est au Bandundu, et nous ne pouvons pas manquer 2000 paroisses au Congo, puisqu'au Katanga, nous avons 612, le Katanga tout entier, Magnéma, j'ai parlé de 482, Kinshasa, nous avons 53, et ailleurs, Bukavu, donc Sud-Nord-Kivu, Kisangani, qu'on appelle province orientale en général, partout. En Europe aussi, parce que la fois passée, je vous avais ressuscité, quelqu'un qui est aux États-Unis, là-bas, appeler en direct. En Europe, oui, il y a des églises, nous avons des églises en France, en Suède, en Belgique, nous avons des églises en Norvège, nous avons des églises au Canada, aux États-Unis, et nous avons même des églises en Inde. Donc, partout, l'église est partout, 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 et les missionnaires continuent à apporter la parole, là où le peuple de Dieu est. Merci, apôtre Armand Lokeka, représentant légal de l'église universelle de Jésus-Christ. Merci. De l'autre côté, nous avons la personne que vous connaissez, l'habitué de cette émission, le représentant légal de l'église primitive. Il est ici avec nous, François-Pierre Kass, soyez le bienvenu. Merci. La même question à vous, l'église primitive, vous avez assez des églises ici au Congo, et puis en Afrique, dans le monde. Nous sommes l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ok. Avec beaucoup d'assemblées, disséminées dans le monde, qui forment l'église du Seigneur. Ok. Le corps de Christ, au temps de la fin. Au temps de la fin. Avec un message qui est venu par l'ange de l'église de l'Odyssée. Ok. Le prophète William Mario Branham. Les véritables et les vrais prophètes, selon vous, l'église primitive. Le tout dernier pour l'église des nations, comme il est écrit dans l'Apocalypse 3, verset 14. Écrit au messager de l'église de l'Odyssée. Donc, nous sommes cette église de l'Odyssée, c'est-à-dire du temps de la fin. L'église où se fait aussi la politique et d'autres choses. Nous sommes donc une partie de ça, avec beaucoup d'assemblées dans presque chaque ville et dans d'autres nations aussi. Ok. Merci. Donc, vous avez compris que ce n'est pas un petit débat, c'est un échange pour orienter vraiment le peuple de Dieu. Où se trouve la vérité ? Est-ce que c'est dans l'église universelle de Jésus-Christ ou c'est dans l'église primitive ? Sur ces plateaux, il y a un sujet avec plusieurs sous-questions. Le sujet principal, c'est quoi la vraie église ? Et après, le message, le messager et tout ce qui va s'en suivre. J'aimerais quand même donner la parole au représentant légal de l'église universelle de Jésus-Christ, apôtre Armand Lokeca. D'entrée des Jeux, c'est quoi une église pour vous ? Oui, je répondrai en premier lieu que l'église, c'est le message. L'église sur la femme, et l'église sur la communauté. Pour autant que, quand vous êtes dans le jardin d'Adin, Dieu a créé une église dans le jardin. Et il a mis cette église, qu'elle lui a tirée de quelque part, pour que cette église soit conforme du lieu où il est tiré. Oui, et c'est là où l'église a commencé en fait. C'est ça le message. L'église a commencé avec Dieu dans le jardin d'Adin. Quand il a créé Adam, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais inédisemblable. Et l'on dira que non, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Notre apôtre Paul nous dit, non, ce mystère ici, il est grand. Parce que cette phrase-là, on parle du Christ et de l'église. Donc l'église a commencé par cette phrase-là. À la création de Ève, c'était l'église qui était créée. Ok. Voilà l'église. Merci. La même question à vous, pasteur Pierre Casse, représentant de l'église primitive, parce que cette émission doit avoir un caractère pédagogique. C'est quoi une église pour vous ? Bon, l'église, parce qu'il y a beaucoup d'églises, mais l'église, l'église biblique, c'est l'ensemble des individus appelés hors d'un, pour constituer l'assemblée du Seigneur qui doit accueillir son message afin de devenir finalement son corps. Si en son sein, il y a et le message reçu émanant du Seigneur et l'esprit du Seigneur. À ce moment-là, l'église devient son corps, elle devient aussi l'épouse, si elle est unie par le mariage, disons, le jour de la cérémonie. Mais alors, l'église, ce n'est pas le message qu'on m'a dit mon frère. L'église, ce n'est pas le message ? Non, le message est envoyé à l'église. Ok. Le message, j'ai dit Dieu, le message reste le message. Le message est différent de l'église ? Mais le message ne peut pas être l'église. Comment voulez-vous que... Aidez-nous, voilà pourquoi on vous a invité. Comment voulez-vous que le message soit l'église ou soit appelé l'église ? L'église, si je dois expliquer clairement, les enfants d'Israël en Égypte, sous Pharaon, n'étaient pas encore l'église. Ok. Mais lorsqu'un message leur a été envoyé à travers le messager Moshe pour les libérer, pour les racheter, pour les sauver, les faire sortir, lorsqu'ils sont sortis hors d'Égypte, arrivés au désert, ils sont devenus de son église, son assemblée. Ok. Alors, maintenant, le Seigneur peut continuer à leur parler sans problème. En Égypte, ils étaient son peuple et dans l'Apocalypse, chapitre 18, il est appelé à sortir hors de Babylone, la force église, le peuple du Dieu, pour qu'ils deviennent, en acceptant l'appel, l'église. Le mot église signifie ça. Ok. les appelait hors de. Ok. Les appelait à sortir. Donc, l'église en type a commencé depuis le temps d'Abraham, Genèse 12. Lorsque Elohim l'a appelé, lui a adressé le message à sortir hors de son pays, hors de là où il vivait, pour être conduit au lieu où le Seigneur voulait qu'il soit, en sortant et en se soumettant à la conduite du Seigneur Elohim, jusqu'au moment où on lui a montré là où il devait être, ce pays-ci, je le donnerai à toi et à ta descendance. Les conflits qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. C'est là que l'église a commencé. Merci. Donc, une conclusion parce que tu as dit que c'est un caractère pédagogique. Tous ceux qui n'ont jamais été appelés à sortir par un message réellement divin, aussi situé dans les Saintes Écritures, comme c'était le temps le cas pour Abraham, ne peuvent pas être l'église, surtout pas l'église du Seigneur. Merci. Alors, avant que nous puissions aller à autre chose, vous devez quand même nous éclairer. Je vous donne trois minutes à Petre Armand, représentant légal de l'église universelle de Jésus-Christ. Vous avez suivi Pasteur Kass. Êtes-vous convaincu l'église, ce n'est pas le message ? Non, je suivis. Le pasteur n'a pas été, n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit autrement. Mais il a refusé d'accepter que l'église c'est le message. Ce qui a fait que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, c'est le message. C'est le message que Moïse a reçu. C'est ce message qui a donné à Moïse la différence entre lui et les Égyptiens. C'est ce message qu'il a transféré parce qu'il a demandé à Dieu. Il dit mais ils m'imposeront la question qu'est-ce que je veux leur dire sur ce message-là qui a créé la différence entre l'Égyptien et ce qui devra sortir. On ne sort jamais son message. On ne peut pas être appelé son message. Dans le message vient avant et puis... C'est le message qui vient faire sortir. Ok. On ne sort pas avant le message. C'est le message qui vient appeler. C'est le message qui vient sortir. C'est le message qui vient prendre le sien. Donc l'Église précède l'appel. L'Église précède l'appel parce que c'est par l'Église que nous avons différencié le degré de l'appel. Parce qu'ici nous avons deux Églises. Nous avons le message spirituel et le message charnel. Quand nous parlons de Pharaon qui avait le serpent et Moïse qui avait le serpent c'est-à-dire la différence c'est que l'un de serpent doit manger l'autre. Nous avons le message de ceux qui adorent le message spirituel et le message charnel constitue le déséglise sur lequel même quand l'Église est venu les gens s'étonnaient mais c'est que le type de message apporte-t-il apporte-t-il venu nous apprendre l'autre Dieu qui est celui que nos pères ont enseigné. La différence était sur le message du Christ et le Christ en cherchant l'Église il a dit à Pierre que sur toi je bâtirai mon Église sur toi Pierre je bâtirai mon Église ce n'est pas que sur toi Pierre on va bâtir non sur toi je bâtirai mon Église donc l'Église c'est le message c'est par le message que l'on est appelé c'est par le message que l'on est en train de sortir on ne sort pas son message ce qui nous différencie en fait ce n'est pas le substantif ou l'Église communauté comme je parlais vous allez trouver l'Église universelle de Jésus Christ l'Église primitive l'Église catholique l'Église ici ce sont des substantifs en termes de communauté mais l'Église conformément au Seigneur l'Église c'est le message merci et le message a deux messages sur lesquels nous avons jugé où est l'Église du Christ et où est l'Église du monde donc sur base du message c'est par là nous allons découvrir la vraie Église la vraie Église la vraie Église voilà on revient à la question principale c'est quoi la vraie Église alors parce que c'est le message je vous donne la parole pasteur Pierre Casse représentant de l'Église primitive s'il y a les arriérés vous pouvez les payer aidez-nous parce que vous avez dit l'Église primitive c'est la vraie Église avec un vrai envoyé un vrai prophète envoyé par Dieu mais on ne va pas sauter je vais vous donner le temps vous pouvez payer les arriérés ça va embrouiller ça va m'embrouiller ok je peux poser la question comme ça vous terminez non ok il faut que je réposte ensuite vous posez la question ok continue je vais continuer à soutenir les Écritures ok dans leur ensemble que l'Église ce n'est pas le message mais Pasteur a dit le message précède l'appel je notais ok il a dit l'Église c'est le message et qu'est-ce qui précède l'autre il a dit c'est l'Église qui précède le message non non il dit le message précède l'appel le message précède l'appel donc le message vient après on ne peut pas être appelé avant de recevoir le message s'il vous plaît c'est ce qu'il a dit je dois avoir noté ici que le message précède l'appel si le message précède l'appel ça peut être vrai parce que le message c'est ça l'appel ok alors mais le message par rapport à l'Église le message et l'Église c'est le message qui vient avant pour qu'on parle de l'Église il faut d'abord qu'il y ait le message c'est ce qu'il a dit oui mais moi j'avais noté ce que j'ai corrigé là ok donc il a dit aussi par définition que c'est sûr l'appel de Pierre que l'Église devait être bâtie mais ça c'est tout à fait faux et puis je dois souligner que moi en venant je n'étais pas venu pour être opposé à mon frère qui m'a salué avec beaucoup de respect beaucoup d'amour ok mais je me dois de dire la vérité la vérité à Saint-Évolaise il y a des hommes qui sont scripturaires c'est l'Église catholique qui avait mal enseigné ce verset dès le départ ok le Seigneur en disant et toi tu es Pierre et sur cette pierre comme une tautologie mais en grec ce n'était pas une tautologie ni en hébreu parce qu'en grec il y a Petros la personne humaine et Petra le rocher sur lequel le Seigneur avait promis de bâtir son Église ok donc là c'est dans les textes originaux oui les textes originaux qui sont en hébreu et en grec l'hébreu d'abord le grec ensuite ce n'est pas ce que l'Église catholique enseigne ok donc c'est sur le rocher la révélation de Christ parce que la question était que dit-on que disent les gens que moi je suis moi le fils de l'homme alors les disciples ont donné les réponses des autres donc ils avaient joué ok et le Seigneur se retournant vers les siens il dit et vous qui dites-vous que moi moi je suis l'apôtre Pierre qui n'était pas encore Pierre peut-être il était seulement Ben Yonah je dis bien peut-être parce qu'il avait promis le Christ il avait dit tu seras appelé Pierre il dit alors toi tu es le fils du Dieu vivant tu es le Christ cela a réjoui le Seigneur qui a dit et moi je te dis que tu es Pierre Petra pardon Petros le nom propre et sur ce Petra c'est-à-dire sur cette révélation de ma personne qui n'était pas venu des êtres humains mais de mon Père Céleste c'est là-dessus que je bâtirai mon Église donc c'est lui qui est dans la vraie Église sur Yeshua Jésus comme on l'appelle faussement il n'est pas dans la confusion au sujet de Jésus Christ ok il n'est pas aussi dans la confusion au sujet de sur cette pierre je battrai mon Église et dire que cette pierre-là c'est Simon donc l'apôtre il est dans la confusion très largement loin de la réalité ok maintenant l'apôtre Pierre en tant que Petros dans acte 4 devant une pour lui dire Yeshua il est la pierre voilà la pierre il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est revenue la principale de l'anglais c'est sûr cette pierre la Petra qu'il avait promis de bâtir son Église dans ses Épitres il dit approchez-vous de lui Jésus Yeshua pierre vivante et vous aussi comme des pierres pour former l'édifice spirituel il faut donc marquer la différence merci dans l'enseignement merci je vais revenir pour le message entre Christ en tant que Petra merci et Simon qui l'a même réuni juste après ok merci pasteur je vais revenir vers vous pour le message maintenant que l'Église est censée prêcher pour sauver les âmes mais je vous donne quelques minutes pour que vous puissiez quand même rebondir parce que le pasteur a dit vous êtes dans la confusion de l'Église catholique c'est l'Église catholique qui vous a réglé quand même l'Église communique il vient de vous révéler le pasteur casse ne m'a pas compris ok et je suis certainement convaincu qu'il ne me comprendra presque pas puisque je n'ai pas dit que je suis dans le pétrus de catholique non ok j'ai simplement relévé que l'Église c'est le Christ seul qui le construit devant une sur une pierre et cette pierre est marquée dans la vie tu es pierre comme il a parlé de pétrus et sur cette pierre dont il a parlé de pétra ok je bâtirai mon Église c'est l'Église que le Christ est seul bâti sur une pierre et que dit la Bible en cette matière parce que j'aimerais qu'on le lise moi je ne peux pas être dans l'erreur de catholique je suis peut-être je peux être convaincu qu'ils me disent que je suis dans l'erreur de lire la Bible mais la Bible dit Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont revelé cela mais c'est mon Père qui est dans le Cieux c'est-à-dire c'est que le Christ a trouvé en pierre c'est un message revelé du ciel et non de la chair et du sang et comme tu as j'ai trouvé en toi un message revelé du ciel de mon Père qui est dans le Cieux je vois en toi une pierre que moi je dois bâtir mon Église je vois en toi Simon fils de Jonas une pierre qui me permettra moi le Christ de bâtir mon Église puisque si cette révélation était du sang et de la chair Jésus n'aurait pas promis la construction de l'Église il n'aurait même pas vu le Père je suis d'accord que parler d'une révélation se parler du message qui est déjà sorti quand c'est encore dans le mystère ce n'est pas encore un message sorti mais quand c'est déjà revelé ce message qui est sorti du secret vers les enfants de Dieu vers ceux qui doivent l'écouter et c'est ce message là que le Christ a trouvé deux révélations il n'a pas mentu il y a une révélation qui vient de la chair et du sang et il y a une révélation qui vient du Père qui est dans le Cieux et comme la révélation qu'avait Simon était du Père qui est dans le Cieux Jésus a confirmé à Pierre que tu es Simon fils de Jonas tu es Pierre sur cette pierre d'ailleurs là on a même écrit en minuscule le Pierre en nom on a écrit en majuscule et le Pierre du message et de la révélation qui est venu du Père on a écrit en minuscule je bâtirai mon église cela il est donné que non l'église c'est le message sur lequel le Christ se trouve il y a deux façons de révélation il y a la révélation qui vient de la chair et du sang et de la révélation qui vient du ciel alors dans quel message on est est-ce qu'on est dans un message du sang et de la chair ou on est dans un message qui vient de Dieu le Père donc vous n'êtes pas dans la confusion je ne peux pas merci je précise bien que sur ces plateaux je suis avec des représentants légals de l'autre côté on n'a pas terminé non je reviens vers vous de l'autre côté je suis avec apôtre Armand Louké représentant légal de l'église universelle de Jésus Christ de l'autre côté c'est ici pasteur Pierre Casse Eric Générale de l'église primitif les représentants légales alors pasteur Pierre Casse vous pouvez payer les arriérés mais nous devons quand même avancer c'est quoi alors le vrai message que le peuple des dieux est censé il faut d'abord régler vous réglez vous vous répondez la première question parce que quand vous terminez en disant il n'est pas dans la confusion alors que moi je démontre qu'il est largement dans la confusion vous avez suffisamment les minutes lorsqu'il appelle l'église le message c'est tout à fait faux tout à fait faux le message est adressé à la population pour tirer du milieu de la population ceux qui vont le croire en sortant de la population de la masse ils deviennent de la masse ils deviennent maintenant l'assemblée du Seigneur et l'église c'est à dire l'assemblée du Seigneur est bâtie par lui sur la révélation de qui est cet homme appelé Yeshua ce n'est pas sur la pierre de l'homme comme le frère le dit non j'ai dit la pierre de la révélation c'est pas l'homme moi je ne sais pas que je n'ai jamais parlé de pierre comme l'homme d'accord je dois seulement vous dire nous nous parlons d'après la révélation c'est difficile de nous comprendre ok c'est difficile et maintenant il parle de deux révélations ok il ne peut pas savoir deux révélations la révélation charnelle et la révélation spirituelle dans quelle révélation il y a le message non non c'est ça la confession ok ce que l'apôtre a donné était une seule révélation qui a été donnée à l'homme fils de Yona par le père de Yeshua ok et cette révélation c'est qu'il était Abel Elohim le fils de Dieu ça n'a jamais eu deux révélations ce que les autres disaient ça n'a jamais été une révélation ça c'est la confusion des peuples des gens qui n'avaient rien comme connaissance on ne peut pas parler de la confusion comme une révélation non la révélation les uns disent que tu es Jérémie ok ça ce n'est pas une révélation les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou comme les musulmans l'un des prophètes ça n'a jamais été une révélation mais t'as ton nom non c'était de l'imagination de l'imagination ok et vous qui dites-vous vous que moi je suis l'apôtre Pierre l'apôtre Pierre a donné la révélation attendez je vous remets la parole qu'est-ce que vous voulez dire je veux lire la Bible parce que c'est un débat parce que le peuple de Dieu a intérêt ok Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ce disciple qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme il répond dire ok les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes il y revient il dit et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis de ce côté Jésus n'a pas parlé d'une révélation ok partout les réponses que les disciples donnaient là les uns disent non il n'a pas parlé d'une révélation écoutez maintenant au moment où Jésus va parler de la révélation ok et vous leur dit-il qui dites-vous que je suis Simon répondit ok tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé ok c'est-à-dire tu es le Christ le fils du Dieu vivant n'est pas la révélation de la chair et du sang ok c'est-à-dire c'est-à-dire moi encore l'imagination non c'est-à-dire Simon il n'a pas parlé de prophète non non là peut-être que les disciples disaient en gros là-bas il n'a pas parlé de révélation à ce niveau-là c'est quand Simon a répondu que tu es le fils le Christ le fils du Dieu vivant on dit Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux c'est-à-dire Jésus pouvait parler d'une révélation de la chair et les sang si ça n'existe pas il n'en a pas parlé non il a dit sur la question sur la réponse que tu donnes ce n'est pas la chair et les sang qui t'ont révélé donc qui t'ont révélé cela qui t'ont révélé donc en quelque sorte il y a des gens qui peuvent avoir la révélation de la chair et du sang ça c'est votre compréhension c'est la réponse de Jésus en reprenant la parole j'ai dit lisez en français non ok oui oui ce n'est pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela c'est-à-dire il y a une capacité qui est dans la chair et les sang pour révéler il y a une capacité qui est reconnue à la chair et au sang pour révéler mais pour ce cas échéant toi Simon tu n'as pas reçu la révélation de la chair et du sang est-ce que c'est faux parce que c'est la vie que le dit qu'on reprenne aux disciples nous parlons français s'il vous plaît Jésus en reprenant la parole c'est que Jésus a dit vous croyez ça que la chair peut révéler mais pourquoi tu répètes ça que la chair peut révéler non j'ai dit c'est que Jésus a dit parce que non laissez-moi corriger il l'a lu vous êtes d'accord avec cette écriture parce que Jésus a appris la parole mais c'est toi tu deviens lu bien c'est quoi non non tu ne peux pas m'embrouiller non non je ne vous embrouille pas laissez-moi le corriger lui alors il faut le corriger continue il a fait la lecture moi je l'ai récité sans chalier pourquoi parce que j'enseigne ça presque chaque semaine enseignez-nous en enseignant la vraie église ce que vous vous dites vous deux le Seigneur ne l'a pas dit le Seigneur a dit ceci même si nous avons fait tous l'université maintenant c'est la parole des dieux il faut la révéler le Seigneur dit ce que tu as reçu de moi ça ne vient pas de la chair et du sang pas ce que tu as reçu de moi ce que tu as dit mais apôtre s'il vous plaît tu dois être tranquille ça s'entendait pas est-ce que pasteur vous pouvez lire exactement ce qui est écrit dans la Bible je l'ai dans mon esprit voilà donnez-moi la Bible je n'ai pas le vert non il ne faut pas en lire c'est ça que moi je n'aime pas chez vous les journalistes continuez pasteur vous avez suffisamment les deux vous voulez vous interférez pendant que je parle non non mais vous coupez le fil d'idées continuez pasteur ce que je dis c'est ce qui est éthiqué non non ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela ce n'est pas écrit comme ça oui mais c'est ça mais pourquoi vous avez dit ce n'est pas comme ça non parce que seulement pour vous déranger mais c'est mon Père Céleste qui t'a révélé cela donc cette révélation merveilleuse glorieuse la vraie la parfaite la bonne ne vient pas des hommes mais de mon Père Céleste il ne parle pas de deux révélations il parle de deux sources des révélations tout à fait ce ne sont pas les hommes qui t'ont donné ça nous nous avons vu par le prophète il lui a dit ce n'est pas la théologie ou le séminaire ce n'est pas là dedans ça c'est une révélation directe qui vient de mon Père et moi je te dis tu y es Petros il n'avait pas parlé en grec mais en hébreu qu'est femme et sur ce que tu as trouvé cette révélation ça l'apôtre ne savait pas ok c'est là que je vais bâtir mon église maintenant vous avez dit comment reconnaître la vraie église la vraie église quand vous êtes dans la prophétie Apocalypse chapitre 1er on vous montre le tableau complet de la vraie église aidez-nous le Seigneur se trouve au milieu des sept chandeliers d'or sept chandeliers d'or il a dans sa main droite sept étoiles et il explique qu'au verset 19 et le verset 20 les sept chandeliers d'or que tu as vu au milieu desquels je me trouve je me trouve un nom ailleurs il s'agit de sept églises sept à travers les âges depuis Jérusalem là où il y a la guerre c'est pour ça qu'il y a la guerre là-bas parce que c'est la terre du Seigneur la ville du grand roi depuis Yerushalayim où l'église est née jusqu'ici l'église n'est pas née aussi dans le jardin de Dern comme l'apôtre a dit c'est faux ce qu'il a dit un mal songe tout à fait alors depuis le premier âge de la naissance à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui l'église est passée par sept périodes différentes la première qui a écrit la Bible et la dernière celle du prophète et il a dit elle est cette étoile que tu as vue dans ma main droite c'est tout à fait significatif ok ce sont les messagers pour les sept églises chapitre 2 chapitre 3 il y a maintenant les détails prophétiques le message écris-le aux messagers de l'église d'Ephèse Paul deuxième message écris-le aux messagers de l'église de Smyrne Irénée l'église grandit écrit le troisième message à l'église d'un pégramme lorsque l'église s'était mariée avec l'État ce qui est la prostitution et l'adultère quatrième message écrit à l'église de Thiatir et le messager c'était Colombin lorsque l'église arrive en Allemagne pour contredire l'église catholique et lui fait la guerre écrit le message envoie le message écris-le aux messagers de l'église de Sardes c'est-à-dire les rescapés quand ils ont été rescapés en fouillant l'église catholique ils sont allés constituer une nouvelle nation les États-Unis d'Amérique voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique soutiennent toujours Israël parce qu'ils savent que nous sommes semblables à Israël de la même manière qu'Israël a acquis sa terre promise c'est comme ça que nous Américains nous sommes venus aussi acquérir la terre des États-Unis de l'Amérique il y avait les Indiens là-bas on a chassé les Canadiens je vous disais ainsi de suite en Israël pour l'Angleterre écrit aussi aux messagers toujours le message est donné à un homme le messager de l'église c'est une caractéristique pour la reconnaissance de la vraie église sur la terre s'il n'y a pas un messager biblique et s'il n'y a pas un message biblique ça ce n'est pas l'église ce sont des imitateurs qui ne comprendront jamais la parole oui par exemple les écritures sur lesquelles nous sommes en train de nous disputer mais nous avons juste la compréhension par le prophète par le prophète William Branham écrit le message au messager de l'église de l'audyssée ça c'est le prophète Branham et c'est fini merci je veux revenir vers vous donc vous avez un messager et le message et le message alors apôtre Armand Lokeka représentant un délégat de l'église universelle de Jésus Christ est-ce vous aussi vous avez un messager et le message et c'est quoi votre message voilà merci beaucoup pour la question parce que nous n'avions pas fini la question de la construction de l'église l'étant fait défaut en fait c'est à partir de cette source là la source du message qui pose un problème il y a la source de la chair et du sang et la source de Dieu le Père c'est pourquoi vous trouverez nous n'avons que deux adorateurs du Père sur la terre nous avons les adorateurs qui adorent le Père en esprit et ceux qui adorent le Père en chair et on dit ceux qui sont des vrais ce sont ceux qui adorent en esprit ce qui adorent en chair ne sont pas de vrais et ça existe c'est écrit dans la Bible raison pour laquelle vous trouverez que tout ce que le pasteur Kass a dit en nous attribuant une confusion tandis que entre la chair et les sas il y a une fissure entre la chair et l'esprit plutôt il y a une fissure pour autant que lui considère l'Israël les Etats-Unis actuels les Anglétés c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu or quand nous lisons le livre de Timothée 3.16 on dit que toute écriture est inspirée des dieux bon pour enseigner pour instruire afin que l'homme des dieux devienne le juste à poser les bonnes oeuvres c'est ça l'objectif de la parole et quand on amène l'Israël actuel de la guerre la parole qui doit nous séparer du péché c'est laquelle où vous trouverez une confusion dans les écritures d'Apocalypse où certains fondent le message de leurs messagers par exemple en parlant de cette église de l'Asie du dédicace et de l'être et de cet sceau il faut venir à être enseigné puisque c'est un livre qui est scellé où on menace même ce qui va retrancher ce qui est écrit on dit on dit la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a c'est ce qui est écrit on dit la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean la révélation n'était pas pour Jean Baptiste la révélation c'est lui qui a connu ces choses c'est Jésus Christ que Dieu lui a donnée mais dans le message de Branham cette première phrase d'apocalypse est tordue ça va là puisque s'il y a un Dieu qui donne la révélation à Jésus Christ Jésus Christ peut encore être Dieu lui-même on dit la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à son serviteur par la voix de son ange comment celui dont Dieu a donné le message peut être Dieu lui-même c'est ça on a tordu le sens même de la première phrase et qu'elle dit l'apocalypse c'est dit à celui qui retranche je veux lire abonnez-vous sur notre chaîne Youtube au centre TV 19 dit 22 19 si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre qui a retranché le message quel message de William il a retranché c'est ça qui fait que déjà à partir de la première phrase il a retranché n'ayant pas compris le propriétaire de la révélation il est en train de tout abuser oui il est en train de tout abuser le message la révélation était la révélation de Jésus Christ qui lui a donné la révélation Dieu et Jésus à son tour a donné à son serviteur Jean pour mentionner les choses qui doivent arriver bientôt ces choses sont déjà arrivées ou c'était déjà arrivé parce que vous trouverez dans la révélation on parle de la naissance d'un enfant on parle de la mort d'un enfant et on dit celui-là celui la parole de Dieu qui devrait sauver l'humanité c'était déjà arrivé ça doit arriver ou bien ça doit venir dans le jour qui vient comme on parle aujourd'hui des guerres est-ce que cette révélation était déjà arrivée si ça n'était pas arrivé pourquoi parle-t-on de la résurrection de Jésus pourquoi parle-t-on de la souffrance de Jésus c'est-à-dire il faudrait que l'on essaie de comprendre la Bible dans son objectif qui est de sauver puisque c'est une parole de l'esprit la Bible ici c'est la parole d'un esprit dont le prophète William Branard a égaré les gens il a je dis il a tordu les écritures il a donné le faux enseignement oui oui puisque même la première phrase de l'apocalypse n'est pas comprise dans l'église du message dit perdre la fin j'aimerais bien que Pasteur Kass nous aide alors tu as posé la question de savoir vous avez un messager oui nous avons un messager qui a reçu le message spirituel de Dieu afin de délier le peuple de l'entendement charnel de la parole de Dieu Jean de Dieu il a reçu un message spirituel pour délier le peuple de l'entendement charnel de l'évangile du Christ dont on veut aujourd'hui parler de cette église parmi les sept églises ce sont des églises déréprochées ce sont des églises déréprochées même la odyssée a été déprochée vous pouvez lire pas de problème même la odyssée a été déprochée c'est à dire vous trouverez que dans le nombre spirituel quand nous parlons de sept ce sont les sept lois qui lient la chair pour sa délivrance et les sept églises de l'asie ce sont des églises reprochables dont on ne voudrait pas qu'un enfant de Dieu se retrouve dedans parce que dans l'église du Christ vous ne pouvez rien trouver de semblable c'est ce qui est écrit dans l'Ephésien chapitre 5 versets 28 et 27 il n'y a rien d'érigue ni de répréhensible ni de ceci ni de reprochable rien de semblable alors dans les sept églises d'asie vous trouverez dans chaque lettre aucune église n'a été échappée de la reproche or dans une église de Dieu quand il y a encore de reproche donc l'église est encore dans le mal non Dieu ne cherchait pas la perversion dans son église non je veux lire Ephésien chapitre 5 je précise que l'apôtre Armand il est le représentant légal de l'église universelle de Jésus 5 27 je lis enfin de faire paraître devant lui cette église est glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ok ça c'est quel verset ? j'ai dit Ephésien chapitre 5 verset 27 ok c'est ainsi on compare que c'est ainsi que le mari doive aimer leur femme comme le propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a eu sa propre chère mais il y nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église c'est ça l'église que le Christ est venu implanter une église non réprochable ok mais l'église de la Odisse ce sont les églises que le Christ devrait sauver ce sont des églises soumises au salut quand une église est pour le salut dans cette église il n'y a plus de répréhensibles merci il n'y a plus de reproches il n'y a plus de rides il n'y a plus de semblables merci alors pasteur Pierre je précise bien une façon vous m'avez de vous être le chef coutumier de la parole de Dieu toi tu es m'embrouille je ne suis pas content je dois te le dire je vous donne la parole je vous donne suffisamment le temps tu fais la politique s'il vous plaît je vous donne suffisamment la parole pour que vous puissiez nous aider je précise il faut seulement réagir voilà vous êtes le chef coutumier de la parole de Dieu vous voulez bien garder le principe et la valeur même de cette parole qu'est-ce qui est faux dans ce que l'apôtre les représentants légals a dit tout aidez-nous alors tout aidez-nous de la manière dont je suis en train de voir c'est que j'ai pitié il faut les sauver il n'est même pas tout prêt pour être sauvé où maintenant on en arrive au point ok on en arrive au point et c'est lui qui a soulevé ok il attaque le Seigneur c'est vrai mais il l'a dit à autre fois ok il l'a dit en attaquant le Seigneur hein il a dit est-ce qu'il peut être un Dieu non alors dites-moi on en fera qui c'est l'antichrist oh mais oui c'est un chrétien nous sommes arrivés au point ok voilà pourquoi il ne comprenait pas tout ce qu'il disait ok ok il a dit en attaquant le prophète du Seigneur qu'il a changé qu'il a changé la toute première phrase dans l'apocalypse j'ai voulu savoir c'est vrai que c'est vrai que lui rejette je veux vous montrer que c'est un antichrist ok vous avez encore suffisamment des minutes révélation de Jésus Christ c'est le titre du livre ok le livre appelait en français apocalypse et en grec apokalopsie ok mais en français ça devait dire on devait dire dévoilement ok en français parce que ça signifie les choses dévoilées ok révélation de Jésus Christ ou encore découvrement Shuraki dit découvrement de Yeshua ok il a dit Yeshua était habillé on l'avait couvert on enlève les couvertures on voit qui il est ok mais qui a écrit qui a reçu c'est l'apôtre Jean lui il dit Jean Baptiste je n'ai pas parlé de Jean Baptiste mais c'est enregistré oui oui les messieurs t'enregistrent n'embrouillez pas n'embrouillez pas l'apôtre Jean c'est son temps de parole en voyant son serviteur Jean s'il vous plaît il termine vous allez riposter sois tranquille il y a une différence à faire Jean Baptiste est un prophète l'apôtre Jean il était aussi apôtre et aussi prophète parce qu'il reçoit la révélation maintenant voici ce qui est écrit dévoilement de Yeshua ou révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné il a donné à qui ? à Jésus vous comprenez ? ok c'est ça que frère Bruno m'a expliqué ok la révélation est de Jésus Christ Elohim Dieu a donné à Jean qui écrit là ok c'est Jean c'est Jean qui a écrit pour qu'il montre au serviteur de Jésus Christ donc Jean a été mandaté c'était mandaté oui il a écrit ok il lui a même été dit pour confirmer ça verset 9 je crois entre 9 et 10 ce que tu vois cette révélation écris-le dans un livre et envoie-le à cette église ok donc lui il dit que ce sont des églises réprochables quel orgueil quel orgueil c'est ça qui est dans l'erreur les 30 églises c'est ça c'était pas des églises réprochables quel orgueil ne peut pas être réprochable vis-à-vis de la loi parce que le Seigneur a même dit à ceux qui vivent avec lui vous avez amené cette forme pour le temps de l'apider que c'est lui qui est sans péché qu'il jette le premier de la pierre tout le monde est parti donc l'apôtre Pierre ne connait pas tout ça ok j'ai parlé ici de l'apôtre Pierre qu'est-ce qu'il a fait une horreur grave où dans la vraie église où Jésus était le pasteur ok vous êtes l'apôtre qui t'amende il est représentant légal l'apôtre a réuni le sauveur devant une femme c'était même pas devant un homme ok mais je vois que tu es l'un de ces gens je ne le connais pas je ne connais pas cet homme là dans le groupe des pierres où il était où il est là lui il dit que ils sont irréprochables il est dans l'église l'université de Jésus est-ce qu'il peut être dans l'église ? si quelqu'un est dans l'église écoutez sur ce roc je dis ça je bâtirai mon église quel rocher ? quel roc ? de qui est Christ Jésus ? je ne me suis pas donc là où la vraie église est bâtie c'est sur le rocher c'est sur le rocher de qui il est la première des choses qui doit frapper n'importe qui qui entre qui doit accepter d'entrer c'est avoir reçu la révélation de qui est Jésus-Christ lui il doute vous me dites que c'est n'importe lui il fait partie de ce qu'on appelle les faux apôtres oh je viens de les découvrir c'est un démon c'est un démon ok il est ici c'est un démon je l'ai regardé seulement le premier chapitre moi je n'ai pas le livre oui mais j'ai ça en moi ok je suis son enseignant oh c'est bon mais regardez le verset 7 et 8 vers vers la maison qu'est-ce qui est écrit ? il vient bientôt et tout le verra même ceux qui l'ont percé il s'agit de qui ? Jésus-Christ ok on l'appelle en ce temps-là Yeshua maintenant il se présente c'est ça le dévoilement ok il se présente je suis maintenant le vivant j'étais mort ok je suis vivant au siècle de siècle j'étais mort je suis vivant je suis le Seigneur ok le Dieu puissant oui verset 8 ok maintenant regardez le verset 6 et le verset 16 et Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour parler aux églises 16 moi Yeshua c'est moi qui ai envoyé mon ange ok maintenant lui il doute de la divinité du Seigneur il est dans l'église pour faire quoi ? il est dans la confusion c'est un antichrist ok il y a un diable sur ses plateaux désormais c'est lui qui le suivra il est mal à l'église ok maintenant regarde 1 Jean 5,20 il a pris beaucoup de temps non non chité une minute je lui donne 1 Jean 5,20 Romains 9,5 1 Jean 5,20 c'est aussi la conclusion du livre ok et nous savons que le fils des dieux est venu et qu'il nous a donné à nous l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ Yeshua Hamashia c'est lui qui est le dieu véritable et la vie éternelle ok petits enfants gardez-vous des idoles comme lui ok 1 Jean 5,20 Romains 9,5 elle est patriarche pour les enfants d'Israël donc ils sont issus aussi selon la chair le Christ qui est Dieu béni éternellement au dessus de toute chose Amen lui il doute merci il n'est pas sauvé comme il est là il ne peut pas voir le pardon et la diéternelle il est sous la malédiction c'est un démon ok alors apôtre Arnon le mieux j'ai peur de votre âme parce que là pasteur est là quand votre enseignant il veut vous sauver je suis très content alors dit seulement Amen parce que lui il a un prophète un messager qui a la révélation vous n'avez pas quelqu'un qui a la révélation vous savez le mot que pasteur casse sort de sa bouche il n'est pas le premier le Christ m'avait préparé qu'on t'appellera démon quand tu amèneras un message qui est le message du salut et spirituel pour ce peuple le peuple trouvera ce que le Christ a été appelé belzéboule c'est à dire les chefs des esprits mauvais démon il a été taxé de tous les mots tel que le pasteur casse le fait aujourd'hui non c'est pas nouveau et c'est l'accomplissement de la promesse de ceux qui doivent servir le Christ dans l'esprit ils seront appelés des démons ils seront appelés des belzéboules puisque nous ne serons jamais semblables vous l'avez donné des références bibliques avec des versets clés je veux vous donner des références bibliques aussi le pasteur casse vous dit qu'ils sont dans l'Odyssée et son comportement rencontre totalement cette église là je veux le lire ok son comportement 7ème église c'est l'église de l'Odyssée on y écrit à l'ange de l'Odyssée voici ce que dit l'amène le témoin véritable fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu il dit à l'église je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisque tu es froid et bouillant ainsi parce que tu es tiède et sais que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis ça c'est l'église il est proche à l'église de l'Odyssée tu dis je suis riche il connait tout ce que le pasteur dit il m'enseigne je ne peux pas avoir le salut c'est l'Odyssée c'est le comportement de l'Odyssée je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux on lui dit toi l'église de l'Odyssée tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu aveugle c'est la bible non ok je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et que tu deviennes riche en réalité ok la richesse qu'avait l'Odyssée c'est une richesse de prétention et la vraie richesse est celle que nous avons qui est une richesse de l'or éprouvé par le feu il y a une différence entre ces deux richesses ok raison pour laquelle nous disons ça ne nous surprend pas parce que quand vous lisez sur Hébreu chapitre premier verset premier verset à la maison moi j'aimerais lire je vais consommer mon temps pour la lecture abonnez-vous massivement sur notre chaîne Youtube au centre télévision c'est quoi la vraie église la Bible dit ceci en Hébreu après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos prophètes par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde le dernier temps Dieu ne peut plus l'utiliser tel qu'il a parlé avec nos prophètes j'ai aimé qu'on ait tous utilisé le nom du messager ils sont porteurs d'un message mais où est la source de leur message l'un est charnel l'autre est spirituel pourquoi ? je veux le démontrer toujours dans l'Hébreu chapitre 1 verset 9 vous trouverez que dans ces versets il y a un Dieu qui est en train de vendre notre Dieu je veux le lire ok mais il dit au Fils 8 hébreu chapitre 1 verset 8 à 9 il dit au Fils ton trône oh Dieu est éternel un Fils qui a un trône qui est Dieu est éternel le cercle de ton règne est un cercle d'équité tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a en oint d'une huile de joie au dessus de tes égaux les deux dieux sont écrits dans la Bible en majuscule en majuscule c'est à dire le débat de dire que Jésus est Dieu n'est pas un débat des antichrists au moins que l'on ne connaisse pas qui est réellement Dieu j'ai dit pour s'approprier le livre d'apocalypse il faut d'abord s'approprier le titre du livre est-ce qu'on a compris la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée y a-t-il pas une différence entre Dieu et celui qui donne la révélation la veste de Delphin que son père lui a donnée tu es ton père le dévoilement de Jésus Christ venu des torts de son père c'est ce que cela veut dire il est son père à ce moment-là dans cette révélation alors maintenant comment nous pouvons arriver à différencier les antichrist et le Christ c'est dans le type d'adoration c'est dans le type d'adoration où vous trouverez les gens qui prennent la Bible pour commencer à expliquer la guerre actuelle d'Israël et les bandes de Gaza comme une guerre qui est dans la Bible mais la guerre qui est dans la Bible où nous disons dans nos églises que nous sommes les enfants d'Israël si nous sommes les enfants d'Israël la guerre et la Palestine va se faire à quel niveau ça se fera maintenant sur la carte géographique destinée par les géographes et les scientifiques entre l'esprit de Dieu et la géographie qui prime si aujourd'hui on a appelé ceci la carte du Congo c'est à quelle année est-ce que pendant que Dieu créait le monde il avait mis cette carte du Congo et cette parole a commencé depuis la création pouvons-nous parler de la géographie du monde dans cette Bible ou quand on parle de l'Egypte il nous dit l'Egypte demandait à Pasteur qu'est-ce qu'il dit à ses fils dans l'église qu'est-ce qu'il appelle par l'église Egypte qu'est-ce qu'il appelle l'Egypte quand on dit les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte il explique quoi aux enfants de Dieu c'est l'Egypte et la géographie et les enfants d'Israël qui sortent de l'Egypte ils laissent les enfants d'Israël qui sont en télés de se battre aujourd'hui face à ces questions très questionnantes nous devons aller avec la parole de Dieu pour déterrer cette compréhension charnelle des écritures afin que les enfants de Dieu soient libérés en réalité m'appeler Antichrist ça ne me surprend pas puisque le Christ m'avait préparé quand tu amèneras ce message on t'appellera un démon merci on me fait signe on est vraiment à la fin je vous donne le mot de la fin vous allez conclure mais en ajoutant une question vous répondez à cette question et puis vous allez conclure en faisant la synthèse pasteur Pierre Cas il y a un message qui divise également l'église aujourd'hui c'est la polygamie vous vous êtes porteur de ces messages il y a ceux qui pensent même les gens de l'église universelle de Jésus Christ qui sont en train de dire que ce message ne peut pas être prêché dans la vraie église mais c'est ça le vrai message de la vraie église comme je t'ai dit ok sous forme image l'église a commencé au temps d'Abraham et Abraham était polygame son fils Israël était polygame c'est à eux c'est à eux qu'appartient la terre la terre appelée terre d'Israël ok toutes les imaginations philosophiques là ça ne tient pas c'est un philosophe dans les philosophes dans la Bible il est parlé dans Zacharie 12 et 14 ok ainsi dit le Seigneur je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour ok ils seront comme des étourdis ils feront la guerre à mon peuple d'Israël à Jérusalem et j'apparaîtrai pour les combattre et Jérusalem finalement restera à sa place à Jérusalem à son des antichristes je rassemblerai toutes les nations Zacharie 14 pour qu'elles attaquent Jérusalem c'est cette Jérusalem là au temps d'Abraham bien sûr le Seigneur lui-même qui est le créateur a fait la géographie a tracé les limites ok pour ce peuple là tout est là dans l'Église tout est dans l'Église ok Jérusalem chapitre 15 et par la suite les limites sont là la bande de Gaza c'est toujours en Israël Mégidon comme on dit il y aura la guerre appelée Armageddon en hébreu c'est vallée de Mégidon c'est juste à côté de la bande de Gaza ok ce sont des voisins géographiquement on peut et la guerre ça a commencé ok moi je vous annonce ça ici avant même qu'il y ait du bruit parce que nous avons reçu un message qui a un aspect doctrine et puis aspect prophétie maintenant nous sommes dans la prophétie quand ça commencera en Ukraine je l'avais dit ici ça irait jusqu'en Israël et ils sont dans l'Israël aujourd'hui nous sommes ah mais qu'est-ce qu'ils ont il est encore au niveau de douter même de la géographie ok donc ces choses là je les ai entendues depuis longtemps chez les charismatiques appelées les ditoukou ainsi de suite finalement ils nous ont rejoint ok moi je dois donner une écriture pour confirmer encore la divinité du Seigneur citez également votre mot de la fin je vous ai fait voir beaucoup de bonnes oeuvres venant de mon père pour laquelle de ces oeuvres là a dit Jésus voulez-vous me lapider ils ont dit les juifs ce n'est pas pour des bonnes oeuvres que nous voulons te lapider mais pour un blasphème justement lui ok parce que toi qui es un homme tu t'es fait Dieu ok c'est là où il est ok mais maintenant il a lu lui-même l'écriture dans l'hébreu oh Dieu ton Dieu t'as humain et il a dit que les deux termes sont à majuscule je dis qu'il ne comprend même pas ce qu'il a lu il a besoin d'être mais il a dit lui-même lui-même il a dit est-ce que Jésus peut encore être Dieu mais entre temps il l'a lu dans la Bible la Bible il lui dit oui il est Dieu mais maintenant il parle il parle de quoi le Seigneur l'a embrouillé ok oui il est avec ok le Seigneur Jésus il a été mis à mort par ses frères parce qu'ils ont dit tu es un homme tu te fais Dieu tu te fais Dieu comment il est Dieu merci pasteur Pierre K c'était également votre mot de la fin apôtre Armand Lokeka de l'église universelle de Jésus Christ le représentant légal votre mot de la fin on retient quoi non je suis très content d'avoir le pasteur K malgré le temps ne nous permet pas de monter plus fort et de nous connecter pour enseigner réellement je ne peux pas aujourd'hui parler de Dieu devant lui pour l'appeler à se convertir c'est très difficile puisque l'on m'a donné conseil dans le livre de Deuteronome que si tu es en route tu te trouves dans un nid d'oiseaux l'oiseau et les oeufs laisse les grands oiseaux s'envoler je ne peux pas moi mais pour mon nez croyant que lui va abandonner son église pour me suivre c'est pratiquement impossible donc c'est que je sais que le peuple de Dieu tranche au travers de cette vérité qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand le pasteur parle du commencement de l'église chez Abraham en parlant aussi de la polygamie à partir d'Abraham comme si Abraham avait deux femmes moi je lui dis non il en avait même trois vous comprenez mais quand on vous parle qu'il y avait une qui était de la promesse et la Bible explique que les deux femmes d'Abraham ce sont les deux montagnes ok une était appelée Sinaï et l'autre était appelée Sion alors maintenant nous les femmes que nous marions sont quelles montagnes si tu en as déjà huit c'est combien de montagnes huit huit montagnes et quels sont les noms qu'il faut donner à toutes ces montagnes mais les montagnes c'est ça non 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 voilà la compréhension voilà la compréhension chaque soirée je vais y expliquer voilà la compréhension charnelle voilà la compréhension charnelle de la parole de Dieu ok parce que le mariage a commencé quand on dit Adam connu sa femme on dit Adam connu sa femme s'il vous plaît et ils ont eu des enfants on a bien dit dans l'église Adam connu sa femme on n'a pas caché la polygamie vient du diable tu comprends merci pasteur pour ce débat pour ce débat la polygamie je ne vais pas encore vous inviter ne prenez pas le fondement du message le mariage que nous nous faisons avec nos femmes qui nous sont semblables comme humains puisque vous pouvez avoir 13 femmes qui sont sorcières quel est le bien que tu as fait à Dieu vous pouvez avoir une femme qui est sainte vous avez fait quoi à Dieu entre vous deux qui a fait du bien nous parlons de la morale ou bien de la révélation le mariage le mariage polygamique ne peut pas fonder le message d'une église quand vous trouvez ceci comme fondement d'une église c'est une église éternelle merci vous êtes catholique c'est difficile pour vous aujourd'hui d'accéder à la révélation à contrairement est-ce que vous souhaiteriez prochainement que nous vous soignons moi je suis disponible si je suis à Kinshasa je suis disponible vous souhaiteriez prochainement que nous puissions continuer sur ce sujet je peux continuer à le corriger merci 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 à vous fidèles télédateurs cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au centre télévision abonnez-vous prenez l'émission partagez les sujets d'aujourd'hui c'était c'est quoi la vraie église je suis disponible j'étais avec les représentants légales de l'église universelle de Jésus-Christ apôtre Arma Lokeca merci et de votre côté les représentants légales de l'église primitive pasteur Pierre Kass merci également d'avoir répondu à notre invitation restez fidèles à notre oral et notre arrêt c'est l'église